...webinaire qui est un partage d'expérience sur la mise en place d'Annaplan dans un contexte industriel chez Mecaplast qui est un équipementier automobile avec une présence mondiale. Je m'appelle Norbert Gruer, je suis directeur des partenariats chez Annaplan pour la France et le Benelux. Pour ce témoignage, je suis ravi d'accueillir dans nos locaux Odile Tamignot qui est senior manager en charge du costing au sein du groupe Mecaplast. Jean-Baptiste Niel, associé au sein du cabinet Pintafi. Bonjour. Et Alexis Massenet, senior consultant chez Pintafi. Bonjour. Avant de laisser la parole à nos intervenants, je tenais à vous donner quelques informations sur le déroulement du webinaire qui durera 30 à 40 minutes. Après une présentation de chacun, nous commencerons par vous décrire le contexte et les enjeux métiers de ce projet. Nous poursuivrons par une présentation de la solution, identifierons les bénéfices réalisés et partagerons les enseignements. Enfin, nous finirons par la séance de questions-réponses. Pour ce faire, n'hésitez pas à utiliser le chat et déposer vos questions au fur et à mesure de l'avancée du webinar et on y répondra en fin de séance. Je passe maintenant la parole à Jean-Baptiste, qui sera l'animateur de cet échange. Je vais commencer par faire une présentation rapide de Pintafi. Pintafi est le partenaire historique d'Annaplan en France. Les associés fondateurs ont commencé à travailler sur cette plateforme en 2011, donc très rapidement après le début de la commercialisation d'Annaplan, pour déployer une première solution de prévision des ventes chez le tout premier client français en 2012. Pintafi est une société de conseils et d'intégration créée pour offrir le meilleur des solutions d'optimisation de la performance. Et c'est pourquoi nous avons fait le choix de devenir partenaire d'Annaplan. Annaplan, qui pour nous est une solution qui s'est tout de suite révélée très innovante et en avance sur la concurrence, à la fois sur l'aspect technologique, mais aussi pour son approche orientée utilisateur. Aujourd'hui, Pintafi a réalisé plus de 20 projets sur tout type de cas d'usage et se positionne comme une référence sur cette technologie. Nous attachons beaucoup d'importance à nous adapter au contexte du client et au niveau d'accompagnement dont il a besoin. Nos projets sont menés en prenant le meilleur de la méthodologie agile, qui est selon nous la solution la mieux adaptée pour tirer tous les bénéfices d'Annaplan. Elle correspond à sa philosophie, qui est de construire par itération et surtout en direct avec le métier. Je vais passer la main maintenant à Odile Tamignot, qui va nous présenter Makeup Last. Odile, merci beaucoup de témoigner. C'est très important d'avoir un témoignage client pour apporter une dimension très concrète à cette présentation. Rapidement, Mekaplast. Mekaplast Group est maintenant Mekaplast qui est plastique. Nous sommes équipementiers automobiles d'échelle mondiale. Notre entreprise a été créée en 1955 par Charmany, située à Monaco. C'est une entreprise spécialisée dans l'injection de pièces plastiques, avec globalement des injections de pièces pour la carrosserie, donc intérieur-extérieur, et des injections de pièces sous capot moteur, ce qu'on appelle les pièces moteurs. En 2016, donc l'année dernière, nous avons eu un nouveau actionnaire qui est entré chez Mekaplast, Equistone. Et 2016 a été une année de forte croissance, avec notamment l'acquisition par Mekaplast Mekaplast de l'entreprise Képlastique, qui est aussi un fournisseur de pièces plastiques plutôt axé sur l'intérieur de l'automobile, et qui nous a permis de renforcer nos bases aux États-Unis et en Allemagne. Quelques chiffres clés, donc Mekaplast Képlastique Group a un chiffre d'affaires de plus d'un milliard d'euros. Nous sommes environ 10 000 employés à travers le monde, 21 pays, 11 centres de développement et 40 usines. Pour ma part, donc moi je suis située à Lens, donc centre de développement de l'équipe des pièces moteurs, et j'ai des équipes dans les 21 pays. Voilà. Très bien, alors maintenant on va parler un peu plus, voilà, merci Odile, on va continuer à échanger, donc maintenant pour parler du contexte du projet Anaplan, des enjeux. Tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous expliquer quel est votre métier, et quels sont les outils que vous utilisez pour pouvoir l'exécuter ? Avant Anaplan, évidemment. Oui, alors en fait, donc moi je suis responsable de chiffrage pour le groupe, ce qu'on appelle Costing Senior Manager, donc j'ai effectivement la responsabilité de faire les chiffrages et de coordonner les chiffrages pour l'ensemble du groupe Mekaplast Képlastique. Donc, être responsable de l'ensemble du chiffrage, ça veut dire que je dois travailler avec des équipes délocalisées partout dans le monde, et notamment plus principalement là où nous avons nos skill centers. Ça m'oblige à travailler avec des personnes forcément qui doivent partager le même métier, qui n'ont pas spécialement la même langue, qui n'ont pas spécialement le même horaire en termes de travail. D'accord, et donc aujourd'hui, enfin avant Anaplan, vous travaillez avec des outils comme Excel ? Ah oui, alors effectivement, avant Anaplan, jusque là, nous étions dans un fichier Excel. Nous avions développé en interne une application, une application Excel qui répondait à nos besoins de chiffrage. Cette application avait environ une dizaine d'années, et bien sûr l'application avait dû évoluer en même temps que nos demandes internes et nos demandes des clients avaient évolué. Rapidement, il y a 10 ans, pour faire une offre, on faisait un prix de revient, on mettait une marge, et on était globalement satisfait. Aujourd'hui, avec les fluctuations du marché, avec les besoins d'investissement, on nous demande pas seulement de regarder une marge, on nous demande de regarder le cash, on nous demande de proposer différentes solutions de financement. Donc notre outil Excel avait évolué, mais était devenu particulièrement lourd, puisqu'on avait rajouté des verrues à une base existante. Pour échanger aussi, nous avions Excel et nous utilisions l'email, puisque la seule façon de communiquer entre les équipes qui étaient délocalisées, était d'envoyer le fichier Excel une fois qu'il était finalisé, pour révision, soit par l'usine, soit par les équipes locales. Donc une communication par email, des fichiers Excel assez lourds, et une communication donc pas toujours facile à comprendre et pas toujours efficace. D'accord. Donc quels étaient les principaux objectifs de ce projet Anaplan ? Quels étaient les risques justement liés à Excel que vous vouliez éviter ? Voilà, donc en fait, il y a un an et demi, deux ans, nous avions décidé de rechercher une solution connectée. C'était déjà un projet qui était dans la tête de nos dirigeants avant, mais qui n'avait pas pu aboutir, parce que nous n'avions pas trouvé un outil adéquat. Nous avons donc recherché une solution connectée, avec l'objectif principal d'éliminer en fait les emails, de pouvoir toujours garantir la bonne utilisation des derniers taux horaires et des dernières règles de chiffrage, à chaque évolution il faut que le système soit à jour, de pouvoir construire à terme une base de données et de gagner en fiabilité et en rapidité de calcul. Le choix, après une étude de marché, on a effectivement tourné notre choix vers une solution Anaplan, puisque globalement cette solution pour nous permettait de reprendre les fonctionnalités d'Excel, c'est-à-dire des calculs relativement faciles à mettre en œuvre et modifiable par l'utilisateur, et une base de données assez puissante est disponible de par le monde entier. Très bien, et donc cette solution Anaplan a commencé à être utilisée. À terme, dans combien de pays et pour combien d'utilisateurs cette solution Anaplan va être utilisée ? Alors, à terme, nous allons l'utiliser dans tous les pays où Mekaplast est présent. Les utilisateurs principaux, c'est-à-dire ceux qui vont modifier les données de chiffrage, sont les personnes des centres techniques. Sur le périmètre Mekaplast, nous avions environ 80 personnes qui modifiaient les chiffrages et 200 personnes qui devaient les lire, qui pouvaient y accéder en lecture. Avec Kekaplast, nous allons sensiblement augmenter ce chiffre d'environ 50%. Ce que je voulais dire aussi, c'est que les données seront modifiées par les personnes des skill centers, des centres techniques, et seront accessibles en lecture à toutes les usines du groupe, pour que chaque usine puisse avoir une vision des chiffrages ou des projets qui sont en développement, et donc pouvoir voir le P&L futur de leur usine. Très bien. Ce que je vous propose, c'est maintenant de voir une démonstration en Aplan, une présentation rapide de la solution, et comment tous les besoins que vous avez cités ont pu être mis en œuvre dans un Aplan ? Nous allons commencer quand même par le périmètre fonctionnel qui est implémenté dans la solution. Vous le voyez sur le slide, il y a les trois étapes qui précèdent la solution en série, pour comment parler. Il y a la phase de RFQ, où l'on recueille toutes les demandes des clients. Si l'on décide de donner de suite, on va basculer au mode de protection, si l'on va construire dans le devis et le business phase, qui va permettre de donner tous les éléments pour établir une proposition commerciale. Ensuite, si on remporte le contrat, on va basculer en mode de développement, qui est la phase pendant laquelle on va préparer l'outil industriel pour la production série. Donc on va dire une phase dont on va justement, et de suivi dans le planiqué réalisé. Alors ensuite, si on voit, en termes de macro-processus que vous voyez à l'écran, on va suivre rapidement dans la démo l'ensemble des parfaits édits en deux étapes, et on va suivre l'ordre chronologique, en voyant la partie d'abord saisie des coûts, ensuite nous verrons la partie saisie des ventes, et voir comment tout ceci sera récapitulé dans un business case, qui présente la rentabilité financière de l'ensemble du projet. Alors, nous allons basculer en mode de développement de la solution. Vous retrouverez ici, on est sur l'écran d'accueil de la solution, vous avez trois boutons qui correspondent, voilà, on a les trois boutons qui correspondent aux trois étapes, RFQ, Quotations et Project and Development. Donc on va voir exactement la partie Quotations, c'est le cœur de la solution. Vous voyez ici une liste de projets, ici, on a choisi un projet, et sur la droite, sur la droite, on voit un ensemble de versions. Donc je vais mener sur une version. Alors vous avez des données générales du projet, qui apparaissent ici, donc vous voyez les différents éléments qui sont déjà renseignés, qui viennent de la phase précédente. On remarque ici un certain nombre de dates, qui correspondent à un écart en jalon du projet, et il y a notamment la partie SOP, Startup Production, et la partie IOP, Anna Production, qui donne l'horizon du plan de production, du planning et de production, pour lesquels nous allons produire des pièces. Alors ensuite, les données d'entrée, donc pour établir un bevis et une produire de la salle, c'est la volumétrie. Donc nous allons voir la partie volumétrie. Donc c'est un écran où, alors nous sommes chez un équipement d'automobiles, donc les données d'entrée du client sont exprimées en termes de véhicules. Vous avez ici donc un certain nombre de volumétries de véhicules qu'il faut équiper, donc sur les années SOP à SOP plus 6, à vue des dates qu'on a saisies. Donc nous allons produire dans ce devis, un ensemble de deux pièces, vous voyez ici, et il y a un certain nombre de paramètres, qui permet donc de réduire le nombre de pièces qu'il faut produire, pour équiper les différentes voitures, donc indiquées au-dessus. Dans les paramètres, vous les voyez pas. On voit en bas le nombre de pièces, ici on a 3,4 millions de pièces en total. Alors souvent, le client est un petit peu optimiste en termes de volume, et donc on peut vouloir réduire la volumétrie dans le business case. Et on voit ici qu'on prend à défaut 80%, on peut évidemment modifier ça comme on veut, et là on bascule donc à 4 millions. Donc voilà, nous allons construire dans ce devis, donc, un premier devis pour deux pièces, qui est une pièce 1 et 2. Et donc on va commencer maintenant, par l'essai des éléments de coût. Alors, on va commencer par les éléments de coût généraux, c'est-à-dire les coût études et outillages. On a ici, on a des études générales, que l'on va saisir en termes de nombre d'heures, ici, ou notamment ici, par la partie moule, et une partie en achat. Donc ce sont des coûts généraux, qui vont être transverses au projet, nécessairement spécifiques à une pièce. Une fois qu'on a saisi ces coûts-là, il faut renseigner la partie décaissement, quand on prévoit de faire le décaissement pour l'acquisition de ces éléments-là, notamment pour la partie cashflow en fin de projet. Donc voilà pour la partie coût généraux. Maintenant, on va voir la partie, je dirais, nomenclature, donc assez classique dans un devis industriel. Donc, on a ici une liste de composants, de composants plastiques, ici, vous voyez aux différents articles, avec les unités en grammes ou en unités. Donc c'est assez classique, un nombre de composants. On va prendre ces composants-là pour les assembler au sein d'une nomenclature. Ici, je sélectionne ma pièce de pin. Vous voyez ici qu'il y a deux sommet-chénites, et ici nous avons deux sites de production, un en France et un en Portugal. Et ensuite, on va assembler. Vous voyez, on va assembler, donc, ici, pour montrer les différents éléments. Donc, il se dit plastique, et on indique les quantités. Donc ça, c'est assez classique, c'est une nomenclature classique, qui est donc décrit les composants dont on a besoin pour construire les deux pièces en question. Donc, une fois qu'à ce stade-là, nous avons tous les éléments pour le département achat, qui va pouvoir travailler sur la liste d'achats pour fournir ces différents composants. Donc, ici, vous voyez une liste de composants. En fait, ça comprend plus les binômes, composants, les types de production, ici. Et les départements achats vont venir saisir ici les différents coûts, alors problème de SOP, et également les évolutions des prix pour les cinq années qui viennent. Il y en a. Donc là, on a un ensemble des coûts, vous voyez, pour la première année, une année en complète. Mais ici, il y a un matériau qui comprend la moitié des achats. Il faut que c'est celui-là. Et donc, vous voyez qu'ici, il y a la répartition de ces différents éléments par site de production. Ensuite, voilà pour la partie d'achat. Donc, à ce stade-là, nous avons tous les composants et il faut maintenant assembler ces composants dans un process industriel pour tenir compte, je dirais, des machines et opérateurs pour produire les pièces. Donc, nous allons ici, dans ce qu'on appelle le synopsis, donc quelque chose de la pièce. Il y a ici différents éléments de coup de lancement de la pièce. Et sinon, on va voir la partie assemblage, donc comment on assemble les différents éléments pour produire la pièce. Alors ici, vous voyez qu'on a eu une opération. Alors, pour la pièce huine, nous avons ici une opération d'injection. Donc, on fait appel ici à un élément de la nomenclature, du plastique. Et on va saisir un peu plus loin du temps machine, à 70 secondes, pour faire l'injection de ce plastique et 40 secondes d'opérateur. Vous avez par la droite différents éléments de productivité qui nous permettent de calculer, en fait, la quantité brute de matériaux nécessaires pour cette injection. Donc, ici, vous voyez une opération d'injection. Vous avez à peu près de quatre opérations d'assemblage. Nous avons juste du temps et du temps opérateur. et ensuite, vous avez une opération de peinture et différents éléments. Donc, on construit ici la pièce et on a ici à récapituler l'ensemble du coup pour chaque ligne où on fait en fait relation à la somme et à la fois du coup d'achat, du coup opérateur et du coup machine. Vous voyez qu'ici, pour construire ma pièce une, j'ai en gros 30, 29, 29, en tout cas, c'est réel, 29 réel pour construire ma pièce une. Donc, on prend les trois éléments. Ici, on peut avoir les détails par semi-fini une. Et donc, voilà comment pour la partie, je dirais, tout le process. Alors, vous avez un autre tableau en bas qui correspond au coût de logistique et de transport que vous avez à déplacer, notamment à semi-fini en site à un autre. Donc, voilà pour la partie des coûts. À ce stade-là, vous voyez qu'on a saisi l'ensemble des éléments. Et maintenant, on peut les récapituler. On peut les voir, donc, on parle d'ensemble pour la partie part-of-backdown où vous avez un récapitulatif pour la pièce une, ici, vous voyez, l'ensemble des coûts machines, opérateurs et les différents coûts d'achat dans des détails. Donc, vous avez différentes devises, donc je ne vous ai peut-être pas à ce stade-là. Donc, voilà pour la partie de la saisie de l'ensemble des coûts. Alors, ensuite, on va passer, je dirais, naturellement à la partie vente. Alors, il y a la vente à la fois des moyens généraux qu'on a saisis. Donc, on retrouve nos trois coûts. Donc, nous avons ici deux façons de vendre ces moyens, je dirais, études et outillages, soit sous la forme de cash, ici, soit sous forme de rondelles ou de tokens. On vend le moyen au progratat, en même temps que l'on vend les pièces. Donc, pour la partie cash, vous voyez ici, on met trois moyens, ici, je définis, donc, pour, par exemple, j'ai, au moyen moule, j'ai 5 millions sur les pesos, je vais les vendre, vous voyez en gros, 3 millions en cash, un peu moins de 3 millions en tokens. Alors, pour la partie cash, je vais ici paramétrer cinq échéances de pennant pour mon client. Et pour la partie token, un peu plus bas, donc, mon moule, je l'ai ici, par exemple, donc, j'ai 2 millions 6, que je vais vendre sur les tokens de rondelles, je peux les vendre en 3 ou 8 pièces particulières. Donc, là, je dis, je vais le vendre sur la pièce 2. Alors, je dis, je vais le vendre en 3 ans. le système de calcul est que j'ai 350 000 pièces. Donc, je peux forcer ici, vous voyez, alors, j'avais forcé, donc, sur le nombre de pièces voulues. Et donc, je vais vendre ce moyen sur les 350 000 pièces de mon business case. Les premières 350 000 pièces. Alors, souvent, les moyens études, d'utilisation, ils ne sont pas spécifiques à une pièce. Donc, on peut les vendre sur un ensemble de pièces, auquel cas, on passe non pas par, on définit des 7, des token 7. Donc, vous voyez ici qu'on va définir 10 moyens, 10 façons de, 10 7 d'assemblage de pièces. C'est-à-dire que, pour chaque, là, on a 10 pièces, 10 7. Pour le 7 1 ici, vous voyez que je n'ai que la pièce 1. Pour le 7 3, je n'ai que la pièce 3, etc. On peut assembler ainsi un ensemble de pièces et amortir mon moyen sur cet ensemble là. Vous voyez en bas un ensemble de pièces qui correspond au 7 que j'ai paramétré en haut. Sinon, la mécanique ici, c'est la pareille. Donc, j'amortis mon étude sur le 7 en question. Et on définit ici, pareil, l'année et le volume. à la fin, on calcule, on calcule, on calcule un token qui correspond à une rondelle. L'ensemble de mes moyens études et outillages se retrouvent, vous voyez, par un petit surcoût qu'on va ajouter au prix de vente de ma pièce. Ici, vous voyez, 0,048 euros, je crois, au prix de la pièce qui correspond à la cote-part de mes moyens, études et outillages que je vais vendre par rondelle. Donc, ça, c'est pour la vente de mes moyens études et outillages. Ensuite, bien évidemment, il y a la vente de mes deux pièces. Donc, il y a la partie, on voit un écran, dans cet écran-là, où vous retrouvez, donc, pardon, la partie en vente de mes, voilà, ici. Je retrouve, donc, mes deux pièces, un et deux. Donc, là, on retrouve les différents éléments de coût, on a un paramètre, un paramètre, donc, marge brute, ici, que l'on peut définir. Et on voit, donc, on définit le prix de vente de mes pièces. J'ai un prix expert, et là, je vois que je mets 26, ici, je suis, je crois, devise de vente, voilà, c'est de 2 dollars. Donc, 26 dollars pour mes prix expert. Après, j'ai un bon, je l'ai détaillé, pour la partie logistique et la partie packaging. Et je vois ici un prix, donc, de 28 dollars. J'ai une partie management fees, et je vois, un édite de ma pièce, qui est de 21%. Je retrouve ici, mon token, alors, ici, vous voyez, c'est la part de mes potes, la potes, je dirais, de mes études et moyens, je vends trois pièces, je vais rajouter mon prix de vente. Et ensuite, j'ai différents paramètres d'évolution de mon prix de vente de ma pièce. Donc, voilà pour la partie vente de mes pièces. Ensuite, donc, on va retrouver l'ensemble de ces éléments dans ce qu'on appelle le business case, qui est un tableau qui rassemble tous les éléments de coût et de vente. dans mon plan de production, vous voyez, on retrouve les années SOP à SOP+, au maximum, ici, et même des années précédentes, où on avait SOP-3, SOP-1, pour toutes les des ventes d'études et d'outillages avant la phase de production. Donc, ça, c'est un moment de chiffre, donc, qui correspond au PNL et plus de cash, qui permet de calculer tout à fait en bas, je dirais, le parti taux de rentabilité interne de mon projet, et mon payback, mon indiqueur, en configuration. Alors, c'est un tableau un peu brut, ici. Vous avez une version, je dirais, plus management dashboard, ici, où vous voyez, donc, une forme plus graphique et les grands indicateurs qui sont repris de mon projet. Donc, à ce stade-là, vous pouvez vouloir faire une étude, je dirais, de sensibilité de mon business case, et donc, vous allez voir comment évoluent, je dirais, mes grands ratios en fonction de mes paramètres. Ici, je disais que, voilà, alors, si je suis, si vous voyez ici, donc, mon ébit de pièce, ici, donc, j'ai un ébit de 19 millions, ici, que c'est parti sur 80% de mes volumes clients, si je les force ici, par exemple, à 90%, on voit comment mon business case évolue en temps réel. ici, c'est pareil, je peux faire évoluer, affiner, si je vois que j'ai un peu de démarche, je peux modifier ici mon prix de vente de ma pièce, bon, je peux monter à 28 euros mon prix de export, on voit tout de suite comment évolue ici mon édit de pièce. Donc, on peut faire évoluer comme ça, vous voyez les paramètres et voir l'impact en temps réel sur les résultats de mon projet et donc affiner, je dirais, la proposition commerciale qu'on va faire aux clients. Alors, il y a des évolutions qui sont plus structurantes et donc, auquel cas, on va faire différentes versions de notre devis, notre business case, là, on voit que depuis le début, on est sur la version 1, on peut aller donc dans une autre version, on fait une copie, je dirais, de notre version et on duplique comme ça, en temps réel, je dirais, notre business case et on peut faire modifié dans des paramètres plus structurants que ce que j'aime faire juste avant. À ce stade-là, donc, on peut également comparer les différents scénarios que l'on a fait. Donc, vous avez un écran de comparaison et donc, vous pouvez affiner ainsi votre scénario pour arriver à une proposition commerciale qui vous paraît à la fois, je dirais, compétitive et qui respecte les intérêts financiers de l'entreprise. Donc, voilà, je dirais, pour le parcours global de la solution et donc, maintenant, je crois que je vais rendre à la main à Jean-Baptiste pour continuer l'échange. à Jean-Baptiste Merci, Alexis. Donc, là, on vient d'avoir une présentation très détaillée et très riche. On va continuer l'échange avec Odile pour bien souligner les principaux bénéfices que l'on peut tirer d'une solution par rapport à votre ancienne solution qui était principalement basée sur Excel. Odile, est-ce que vous pouvez nous citer les principaux bénéfices et nous expliquer un petit peu pourquoi ? Vous m'entendez ? C'est bon ? Allô ? Allô ? Oui, on vous entend. Allô ? Oui, pardon, excusez-moi. On vous entend. En fait, d'accord. Donc, un des bénéfices de la solution mise en place c'est la fiabilité. Avec la solution Anaplan sur le cloud, on est toujours garantis d'utiliser la dernière version avec les derniers calculs mis en œuvre au niveau de la direction financière et aussi avec les derniers taux horaires utilisés et validés. Donc, taux horaires soit de taux de change soit taux horaires ou taux de change. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. On n'a pas de risque de se mélanger les versions et on est toujours garantis d'utiliser la dernière version de devis disponible. un bénéfice aussi de cette application c'est une application collaborative. Alexis a passé du temps sur chacun des écrans. On a développé l'application avec justement des écrans par métier. C'était indispensable dans le cadre de notre métier puisque nous avons des métiers qui collaborent ensemble au moment d'un chiffrage donc des métiers process, des métiers achats, des métiers engineering. Chaque métier a son écran qui lui permet d'entrer et de lire facilement ces données et cet écran en fait peut être renseigné en parallèle. Donc, une personne qui veut renseigner ou faire des mises à jour d'un temps de développement peut le faire tout comme l'acheteur en même temps peut mettre ses prix d'achat à jour quand il a eu une nouvelle offre de pièces achetées. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Bien sûr, l'application collaborative a certaines limites qu'on a souhaité mettre en place et donc on a utilisé une gestion des droits d'accès pour pouvoir vérifier que chacun intervienne sur son bon écran sans être capable de changer par erreur les données de quelqu'un d'autre. Donc, une gestion aussi de droits d'accès intéressante. On a un calcul en temps réel comme j'ai expliqué auparavant. On a développé un fichier Excel pendant 10 ans avec des macros qui se sont rajoutés à des macros et à d'autres macros ce qui fait que nos calculs étaient lourds et nous demandaient du temps pour avoir le résultat. par moment on avait une mise à jour de taux horaire et il nous fallait attendre 20 minutes devant un écran. Aujourd'hui, en fait, toutes ces mises à jour sont instantanées. La seule contrainte c'est effectivement d'avoir la maintenance de la table de taux horaire mais dès que c'est mis à jour 100% des utilisateurs peuvent l'utiliser en temps réel juste en changeant une période de taux horaire. un avantage de l'outil aussi c'est l'aspect maintenabilité. L'outil est assez proche d'Excel on va dire dans la compréhension des formules. Moi je suis du métier je ne suis pas quelqu'un d'informatique j'ai dans mon équipe une personne qui s'est formée principalement depuis le début de cette année et qui aujourd'hui est capable de faire de maintenir l'outil donc pas seulement une maintenance de base de données mais aussi une maintenance soit dans l'ergonomie c'est à dire je souhaiterais que la colonne soit plus à droite plus à gauche ou soit une maintenance dans des indicateurs qu'on n'avait pas prévus à l'époque et qu'on souhaite rajouter. Donc ça c'est quand même quelque chose qui est intéressant dans les solutions qu'on avait regardées dans d'autres solutions qu'on avait regardées on était on était beaucoup moins autonome pour maintenir l'outil voilà globalement les quatre avantages que je vois je me permets juste de rajouter un petit point c'est que Annaplan est aussi un outil qui est connecté avec les autres systèmes de la chaîne d'information pour la gestion des projets donc il y a un système en amont et puis il y a aussi un système qu'on connait bien qui est SAP et Annaplan est donc synchronisé et rafraîchie régulièrement avec SAP c'est vrai que dans mon métier moi je suis pardon oui en fait ce que je voulais rajouter c'est que j'ai effectivement donné les avantages du métier chiffrage puisque je suis responsable du chiffrage mais l'outil va aussi sur la gestion de projet et donc permet de suivre toute l'évolution du projet jusqu'au démarrage du projet en série et permet donc de faire tout ce qui est lancement de budget et suivi budgétaire avec cette interface SAP directement donc en évitant les ressaisies manuelles et les incohérences qu'on pourrait trouver de par l'utilisation de deux systèmes d'accord donc je vous propose de passer au dernier slide avant la séance de questions réponses juste pour qu'on puisse bien résumer quels sont les avantages d'un implant par rapport à une solution comme Excel donc ce qu'on a vu dans Excel c'est qu'il y avait des multiples versions donc différents fichiers avec beaucoup d'onglets des fichiers qui ne sont pas forcément synchronisés entre eux dans un implant ça on a plus problème puisqu'on est capable d'avoir des versions qui sont mutualisées avec des règles de calcul communes et mises à jour en temps réel pour tout le monde on n'a pas de gestion d'autorisation dans Excel alors que dans un implant on peut avoir une gestion centrale des accès et limiter les accès à chacun en fonction de son métier et puis aussi son périmètre géographique et puis dans Excel vous avez évoqué la lenteur du calcul lié au nombre important de macros dans un implant on a un calcul sur des volumétries très importantes qui se fait en temps réel voilà pour les principaux éléments qu'il faut retenir de ce projet à un implant donc maintenant je repasse la parole à Norbert je vous propose de terminer par la session des questions réponses donc n'hésitez pas vous avez exactement je vois donc une première question à quoi correspondent exactement les six mois annoncés alors les six mois je crois que c'était pas pour la durée du projet c'était pour la phase de chiffrage d'élaboration du devis et la proposition commerciale une durée en moyenne de six mois pour cette phase là mais donc c'est pas lié au projet en question c'est la phase de chiffrage oui entre la réception d'une demande de chiffrage et la décision d'un client on a entre trois et six mois de prise de mise à jour de chiffrage et jusqu'à la prise de décision alors une autre question combien de temps pour développer tout ce projet alors je peux peut-être me permettre de répondre en fait nous on a lancé le projet en début d'année dernière globalement la recherche de la société et donc de la solution à la plan avait été faite en fin d'année précédente en début d'année dernière on a lancé le projet c'était un contexte interne complexe on avait on a eu des changements de direction informatique on a eu des périmètres qui se sont agrandis avec notamment l'acquisition de quai plastique et donc pour gagner du temps on a on a travaillé en méthode agile c'est à dire que nous n'avions pas fait de cahier des charges détaillé nous avons travaillé avec sur la base du fichier Excel qui existait et sur la base de de réunions rapides et fréquentes avec notamment la société Pintafille Annaplan et nous-mêmes en faisant intervenir les différents métiers donc cette méthode nous a permis d'avancer de matière de manière itérative en construisant ou en confirmant le besoin au fur et à mesure des ateliers et en prenant connaissance des possibilités de l'outil ça nous a permis aussi de corriger par rapport à ce qui avait été peut-être envisagé c'est à dire que l'outil étant maintenable évolutif on a pu corriger éventuellement ou rajouter des fonctions non prévues et on a directement appliqué le métier globalement ça a duré 12 mois pour être développé quelle version de SAP avez-vous et comment faites-vous pour alimenter la partie budget je ne sais pas la version de SAP je suis désolé et alors quels étaient les autres outils en concurrence et je crois que ça va être la dernière question après quoi nous serons pour tenir évidemment le temps il n'empêchera pas d'échanger en dehors de ce webinaire donc les deux questions c'est quels étaient les autres outils et si quelqu'un c'est la version de SAP parmi les équipes je pense que la version de SAP ça devait être ECC6 et puis l'échange d'informations pour mettre à jour le budget dans SAP se fait par un fraîchissement tous les quarts d'heure donc un envoi d'informations d'Anaplan vers ACP et puis aussi des retours de SAP vers Anaplan et ça c'est fait de manière automatique par un robot les autres systèmes qui sont connectés à Anaplan c'est un système en amont qui crée on a vu ça sur le slide du macro processus qui crée les demandes de cotation des clients et qui sont automatiquement transférés dans Anaplan sur les autres outils mis en concurrence quand on a je répondais à la question sur les autres outils mis en concurrence en fait on avait fait en 2015 une recherche on n'avait pas trouvé d'outils qui correspondaient exactement à notre demande donc on avait des outils qui en général calculaient un prix de revient au moment du SOP mais ne permettait pas en fait de voir le P&L de l'usine avec les évolutions soit des composants des prix des composants soit l'évolution de nos prix vis-à-vis du client donc en fait on avait vu enfin SAP travaille sur des solutions de prix à SOP on avait vu d'autres outils ou des propositions de développement spécifique on a trouvé enfin moi j'ai trouvé que l'outil Annaplan qui permettait en fait de construire l'outil avec notre réel besoin c'est-à-dire en customisant au maximum par rapport aux besoins et internes écrits parfait merci Odile pour ce témoignage donc je souhaiterais donc terminer le séminaire donc merci Odile et à travers vous merci à MECAPLACE pour avoir fait confiance à Annaplan merci à Jean-Baptiste et Alexis de Pentafille qui sont un partenaire de la première heure pour Annaplan donc grâce à vous on a pu découvrir aujourd'hui une facette de la vision d'Annaplan alors nous appelons ça le Connected Planning donc pour résumer un peu cette notion c'est comment être plus agile mieux anticiper et prendre rapidement les meilleures décisions tout en faisant collaborer les équipes en partageant les données et les scénarios de simulation donc juste à titre d'information le prochain webinaire qui aura lieu la semaine prochaine le 6 juillet traitera de la mise en place de la nouvelle norme IFRS 16 et comment Annaplan permet d'anticiper les impacts que cela aura sur vos comptes merci à vous tous enfin de nous avoir écoutés bonne journée et à bientôt bonjour 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 bonjour